Bonjour à toutes et à tous, le retour d'un temps humide pour cette semaine. On avait l'anticyclone bien présent la semaine dernière. Et puis vous le voyez, progressivement, ce sont bien les dépressions qui s'approchent et qui vont s'imposer. Elles sont parfois très actives sur l'Europe du Nord. Et en plus, avec ces dépressions, il y aura beaucoup d'humidité, un front froid, un front chaud à l'avant, un ciel de traîne bien actif pour votre mardi à l'arrière. On voit cette dépression que l'on surveillera d'ailleurs, qui va se situer sur le Danemark pour votre mardi. En attendant, lundi, on retrouvera en matinée des pluies assez abondantes sur le Péby Goudin, en allant même jusqu'à la presqu'île de Quiberon. À l'avant, le ciel sera très nuageux, avec déjà quelques pluies qui se déclencheront. Dans l'après-midi, tout le monde sera logé à la même enseigne. Je ne vous épargne pas cette carte avec un ciel gris, des pluies un petit peu plus faibles ici, notamment entre la côte de Pintièvre et la Mayenne. Et puis, notez ce vent orienté au secteur sud-ouest, assez sensible, entre 60 et 80 km par heure. Les températures maintenant, on découvre les valeurs en matinée, stationnaires ou en légère hausse. On partira de 6 degrés pour Vitré. On grimpera jusqu'à une dizaine de degrés, par exemple, du côté de la baie d'Audierne. Vous aurez 8 à Brignogant. Dans l'après-midi, les températures sont conformes aux normales de saison ou légèrement supérieures. Elles sont stationnaires avec 8 degrés à Bégard. Vous aurez 10 à Redon, 10 à Combourg et 11 degrés pour Nantes. Ce sera d'ailleurs la maximale à partager avec le pays brestois. La suite, on découvre maintenant des cartes, notamment de mardi, plutôt bien humides. Notez ce vent qui sera parfois assez sensible près du littoral et qui pourrait atteindre plus de 100 qui n'entrent pas. De bonnes averses, parfois des coups de tonnerre. À nouveau de la pluie pour mercredi. La douceur sera de retour pour cette journée. Et puis, que va-t-il se passer pour la suite de la semaine ? On va découvrir ensemble, notamment, qu'au niveau des pluies, ça devrait être plus humide que la normale avec ce flux d'ouest. Et qui dit flux d'ouest, dit de la douceur. Et c'est bien ce qui se confirme sur cette carte. Une douceur qui va envahir l'ensemble de l'Europe. Et la Bretagne, ici, ne sera pas épargnée. Excellente soirée à tous. Et demain, c'est Sébastien que vous retrouverez à ma place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada